Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on reprend le format des analyses de BD historiques pour se plonger sur un jeu que j'ai testé il n'y a pas longtemps et que j'ai jugé assez intéressant pour vous le présenter car à travers une dynamique ludique, il a des objectifs pédagogiques très intéressants et pour ce faire, j'ai invité le créateur du jeu à vous le présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Michel Bollaro, je suis animateur culturel et maintenant auteur de jeux de société. Je travaille au sein d'Acta, une entreprise spécialisée dans la recherche et la vulgarisation sur les combats et sports de l'antiquité. Notre fer de lance, ce sont les combats des gladiateurs et c'est pour cette raison que j'ai voulu développer un jeu, l'Anista, sur cette thématique. Alors le jeu l'Anista vient déjà d'une idée, c'est de celle d'essayer de faire un jeu le plus proche des connaissances archéologiques et historiques sur les combats des gladiateurs. J'aime beaucoup les médias justement qui parlent d'histoire jeux vidéo, films, bandes dessinées et je trouvais que justement sur les gladiateurs en général ça manquait de choses vraiment historiques, vraiment pointues. En général on est souvent dans les clichés hollywoodiens qu'on peut voir assez communément. C'est pour ça que j'ai voulu développer un jeu qui ramène tous ces petits éléments qu'on connaît sur les gladiateurs de les rassembler ensemble pour faire quelque chose de plus cohérent possible sur cet univers. L'Anista est un jeu de compétition et surtout de gestion d'école de gladiateurs. Chaque joueur va incarner un laniste, un propriétaire d'école. En tant que laniste, notre but c'est d'avoir le plus de prestige possible à la fin de la partie. Une partie standard, c'est à peu près 4 tours et un tour, ça va se décliner comme ceci. Dans un premier temps, il va falloir recruter des gladiateurs. Donc on a ici des nouvelles recrues qui arrivent et avec les 16 terres qu'on a à notre possession, on va acheter des nouveaux gladiateurs. Si j'achète les gladiateurs qui me vont bien, par exemple ici, Chrysan Pellos et Glados, j'ai maintenant deux gladiateurs pour pouvoir faire un combat. Parce que comme durant l'antiquité, on fait combattre les gladiateurs au sein de la même école. Mon but, c'est de proposer un beau combat, pas aller affronter les gladiateurs d'une autre école. Après cela, je vais devoir récupérer un contrat et justement après, mes gladiateurs vont devoir réaliser ce contrat. Donc je vais les envoyer dans l'amphithéâtre et je vais espérer qu'ils fassent le plus beau combat possible. Pour cela, on va faire un tirage au sort dans un sac et en fonction du jeton que je ressors, par exemple ici, le combat était très bon, je gagne le maximum de prestige possible pour ce contrat, mes gladiateurs rentrent, ils gagnent en expérience et au tour suivant, ils vont pouvoir faire d'autres combats, de meilleures factures et donc augmenter comme ceci au fur et à mesure. et moi, gagner de l'argent, gagner du prestige. Justement, l'ANISTA, son but, c'est qu'ils reprennent tous les éléments historiques qu'on connaît sur les gladiateurs. La première chose qu'on a sur ces combattants, c'est énormément d'iconographies qui les représentent. Pour le visuel, on peut la retrouver un peu partout. Par exemple, l'armure, les tenues que portent nos gladiateurs sont représentées grâce aux sources qu'on peut avoir sur eux, les casques, boucliers, armures. On va retrouver aussi, par exemple, les tenues que portent nos lannistes. Si vous connaissez un petit peu le principe des vêtements romains, vous pourrez retrouver justement certains éléments pour identifier un petit peu ces lannistes en tant que personnage important de la culture romaine. Et puis, on va retrouver aussi sur les cartes-événements qu'on va avoir en tant que joueurs. Par exemple, ici, sur les produits dérivés, ce sont des objets qui existent réellement, comme une magnifique figurine qu'on a retrouvée à Arles, un sécouteur, des pierres tombales, qu'on peut avoir aussi pour nos gladiateurs, des éléments aussi autour de la chirurgie, les armures, plein d'éléments comme ceux-ci qui sont là aussi sourcés sur des vrais objets de l'Antiquité. Et puis, bien sûr, on va avoir la piste de jeu, qui est donc l'amphithéâtre, où on va retrouver vraiment l'aréna, le sable de l'arène qui est au centre, les gradins tout autour, et l'endroit où va s'installer notre éditeur, qui va regarder le combat, donc vraiment pour nous plonger justement dans ce monde antique des combats de gladiateurs. On a d'autres aussi des éléments. On a par exemple les pièces. On a essayé de reprendre un petit peu le visuel des pièces romaines. On a même ici une reproduction d'un visuel, d'une pièce de la période républicaine, si je ne sais pas de bêtises. Au niveau de la partie vraiment jouabilité, il y a plein d'éléments vraiment là que j'ai pu piocher dans ces combats de gladiateurs. Par exemple, déjà, le fait que nos gladiateurs, ils vont évoluer par tranches justement d'expérience. Gamma, bêta, alpha. Ça, on sait que ça existe réellement durant l'Antiquité. On a des tables justement qui ont été retrouvées, une en Espagne, une en Turquie, qui nous parlent justement de ces grades de gladiateurs en quelque sorte. Et donc, plus on monte en niveau, plus on va gagner de l'argent. Par rapport aux panoplies, nos gladiateurs ne peuvent pas s'affronter n'importe comment. Il faut qu'ils s'affrontent au sein de panoplies bien spécifiques. Et un contrat, elle demande justement l'affrontement, par exemple ici, de mirmillon-thrace ou de mirmillon-hoplomac. Et ça, on le sait, c'est fixé dès l'Antiquité. Donc, par exemple, ici, mes deux gladiateurs, quand ils sont au rang gamma, ils ont tous les deux accès au provocateur, ils peuvent s'affronter. Mais dès qu'ils vont passer au rang bêta, ils ne vont plus pouvoir s'affronter parce que, à part en trace mirmillon, si on voulait faire un mirmillon-mirmillon, ça ne marcherait pas. Ou un mirmillon-provocateur, pareil, ça ne marcherait pas. Donc, il faudrait trouver vraiment spécifiquement un contrat de trace mirmillon pour que ces deux-là puissent continuer à s'affronter un peu plus tard. On va avoir aussi certaines compétences que vont avoir des gladiateurs. On a des différents gladiateurs qui ont des compétences, des capacités de jeu. Et ça, je l'ai plutôt tiré de notre expérience de combat. Je sais que certains gladiateurs vont avoir des capacités à encaisser, à être rapide, à proposer un bon jeu, quitte à laisser un peu plus leur partenaire. Donc, tout cela, ça vient directement de nous, notre capacité à avoir fait de l'archéologie expérimentale et on les retrouve finalement sur les cartes. Autre élément qu'on pourrait retrouver au niveau de la jouabilité, ça va être aussi là sur les cartes événements qui font justement référence à plein de petites choses qu'on connaît sur les mondes des gladiateurs. La présence de docteurs qui vont pouvoir booster l'expérience des gladiateurs en les entraînant. Des problèmes d'empoisonnement ou de malédiction. On a retrouvé des tablettes des fois enfouies sous la piste pour porter malédiction aux gladiateurs. ou la présence de combats à outrance. On va essayer de pousser les gladiateurs jusqu'à leur dernier retranchement, quitte à justement mettre en danger leur intégrité physique pour essayer de proposer le plus beau combat possible. Et plein d'autres choses encore, vraiment en lien avec tout cet univers qu'on connaît maintenant à cible. Autre élément, c'est les noms de gladiateurs. Tous les gladiateurs sont nommés et les noms que vous allez retrouver sont des noms de gladiateurs ayant réellement existé. Les gladiateurs qu'on a pu retrouver, par exemple ici, Wellox, on peut le voir sur certains médaillons. On le voit même des fois avec des fragments de l'équipement de Myrmillon, Chrysanpélos, Pactolos. Et dans certains cas, ces gladiateurs font même partie de duos historiques. Comme ici, avec Nymphéros et Pactolos, on le voit au petit symbole identique qu'ils ont en bas. C'est que là, on a vraiment le même duo que sur certaines iconographies de l'Antiquité. Et donc là, nos deux gladiateurs se connaissent, savent se battre ensemble et donc ils font des plus beaux combats de base. Vraiment, mon but avec Lanista, c'est que les gens puissent mieux comprendre les combats gladiateurs en comprenant l'aspect que c'est une entreprise, un business pour le laniste et un spectacle pour le public. et qu'on a vraiment ce fine équilibre à avoir entre les deux. Si vous regardez maintenant un film, vous voyez qu'à chaque fois, les gladiateurs doivent s'entretuer, sont envoyés vraiment dans des boucheries sans nom. Encore trop, trop, trop souvent aujourd'hui dans les médias, nos deux gladiateurs qui sont là, ils s'affrontent à mort. Il y en a un qui va à chaque fois mourir ou frôler la mort. Et ça, ce n'est pas viable pour un laniste. Et dès que vous allez jouer à une partie de l'anista, ça va vous sauter aux yeux. Quand vous allez normalement jouer, vos gladiateurs, c'est une ressource précieuse. On en prend soin. Ils montent en expérience au fur et à mesure. Des fois, ils sont un peu blessés. Alors, on les préserve, on fait attention à eux. Et si on les met en danger, on les met en danger dans des moments bien précis pour essayer de gagner le maximum de prestige possible. Comme le ferait finalement un laniste de l'époque qui ne va pas jeter justement ses gladiateurs en pâture n'importe comment. Il en prend soin. Ils vont payer d'excellents médecins pour cela. Et si on veut faire un grand spectacle, on le sait. c'est à l'avance. Les gladiateurs eux aussi. Et normalement, avec une partie de l'anista, perdre un gladiateur, ce n'est jamais sans conséquence. Alors actuellement, l'anista est encore en pré-vente normalement sur le site d'Acta, la boutique historique. Le jeu doit sortir fin février. Pour avoir toutes les infos et retrouver justement les présentations qu'on doit faire avec l'anista, vous pouvez aller sur la page Acta Museo ou Acta Archeo sur Facebook. Et là, vous verrez justement pour la sortie et les événements qui vont avoir lieu autour du jeu l'anista. Merci. Merci à vous. Merci à vous.